Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour Pascal. Bonjour Daniel. Merci de m'avoir rejoint autour de cette table ronde sur la résilience et sur les services managés dans les environnements cloud hybrides. Alors si vous le voulez bien, moi ce que j'aimerais, c'est articuler cette table ronde plutôt autour d'un cas concret auquel j'ai été personnellement soumis très récemment et j'imagine que c'est aussi un peu votre quotidien. Alors il s'agit d'une entreprise industrielle qui a connu récemment une forte croissance d'activité, surtout dans le contexte pandémique. Ils ont eu l'opportunité de se développer, ce qui est plutôt bien. Et ce qu'ils disent aujourd'hui, évidemment, ils souhaitent garder leur compétité sur le long terme. Par contre, ils se rendent compte qu'ils disposent d'une informatique plutôt traditionnelle, même s'ils ont déjà goûté un petit peu au cloud sous la forme SaaS, plutôt vers l'Office 365, un peu sous la contrainte d'ailleurs, par ailleurs. Mais ils ne sont pas totalement prêts à poursuivre l'aventure du cloud. En tout cas, ils ont beaucoup de doutes. Ce n'est pas vraiment une révolution du cloud. C'est plutôt de se dire, on va vers l'inconnu, ce n'est pas trop notre tasse de thé, donc comment on va faire ? Mais ils savent bien que leurs moyens informatiques ne sont pas du tout adaptés pour supporter les nouveaux enjeux, de garantir les niveaux d'engagement de services dans la durée. Et ils manquent d'agilité. Et puis, ils voient même que plutôt leur état est plutôt un frein aujourd'hui au développement de nouvelles offres. Et puis, évidemment, il y a aussi une pression interne. La direction soit challengée tous les jours et il se doit vraiment de réagir. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est avant de rentrer dans le débat des solutions technologiques, parler de données, de protection, de disponibilité, je trouve que ce serait bien de mener une réflexion un peu plus large sur quelles transformations numériques, pourquoi faire, pourquoi pour une entreprise en particulier. Donc, je vais commencer par toi, Stéphane, si tu veux bien. Fort de ton expérience, est-ce que tu peux nous partager ta lecture du marché, la lecture du marché dans tes matérias ? Est-ce que font vos clients, en fait, aujourd'hui ? Oui, merci Daniel. Alors, tu évoquais aujourd'hui peut-être une difficulté d'adoption du cloud. Je pense qu'il faut bien faire une différence aujourd'hui entre adoption du cloud et plutôt adoption des nouveaux usages. Tu parlais d'Office 365, c'est un changement d'usage, que ce soit imposé pour des histoires de licences, que ce soit imposé par des histoires d'évidence, de collaboratif et ainsi de suite. Je pense réellement qu'aujourd'hui, les entreprises, quand elles parlent de transformation numérique, le premier réflexe qu'elles pouvaient avoir ou qu'elles ont aujourd'hui, c'est de se dire transformation numérique veut dire apporter de l'agilité. Et on a vu avec cette phase de pandémie que l'adoption de solutions telles que Teams ou d'autres a été une intégration d'agilité dans les entreprises parce que ça a permis de libérer la capacité à communiquer, et à travailler d'une manière collaborative, mais pas que, à fournir un service qui, demain, peut être peut-être une représentation réelle de l'organisation des entreprises. Moi, je pense qu'il y a aussi un point à prendre en considération, c'est que… On a perdu Stéphane, je ne sais pas si… Cette agilité, direction, et au final, qu'on peut plutôt nommer de contrainte métier, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi qui est nécessaire ? C'est de faire en sorte à ce que, quand on est un magasin, quand on est une société qui fabrique des skis ou n'importe quoi, je parle de sociétés locales, bien évidemment, pour lesquelles doivent s'adapter et se dire, je dois fournir un service de plus en plus simple, de plus en plus simple au marketing, de plus en plus simple à la production, et donc l'IT doit s'adapter à ça. On doit changer de ces modèles qu'on a pu connaître. Alors, on doit… Qui le dicte, on va dire, mais on sent que c'est quand même une certaine nécessité. Et dans le qui le dicte, on voit que, tel que Veritas, vous apportez énormément de technologies, énormément d'évolutions dans les produits, mais on reste un peu sur ce monde où on apporte des évolutions, mais le plus maîtrisé possible. On ne veut pas non plus apporter des révolutions systématiquement, ce qui n'est pas du tout le message des acteurs du cloud. Comme tu parlais, si on parle des hyperscalers, les champions du monde de la transformation, pour le coup, on peut leur reconnaître ça. Ils apportent beaucoup, beaucoup de nouveaux usages. Ils t'apportent une nouvelle réflexion de dire, tiens, tu ne vas pas travailler comme ça aujourd'hui. Tu vas changer, tu vas travailler autrement parce que tu seras plus efficace et parce que tes métiers pourront profiter de ces formidables outils. Comme je le disais, l'agilité, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que les entreprises oublient qu'est-ce qu'elles faisaient avant. Elles adoptaient une technologie, mais elles disaient, attends, ça vient de sortir. Moi, je ne veux pas être un petit peu le testeur des nouvelles solutions bêta. Là, aujourd'hui, force est de constater que toutes ces nouvelles technologies, toute cette incubation qui se met en place, ce n'est pas forcément une adhésion du marché. Et donc, si toi, en tant qu'entreprise, tu fais un choix, un choix de, je ne sais pas, de dire, je vais utiliser du Data Lake as a service, ça va être formidable de se dire, je n'ai pas de bêle de stockage à acheter, je n'ai pas besoin d'un acteur comme Antemeta ou comme Veritas ou comme NCC pour arriver à m'aider sur mon quotidien puisque ces fournisseurs de services le feront pour moi. Sauf que la problématique qu'il y a derrière tout ça, ça reste dans l'incubation. Et toi, en tant que représentant de l'entreprise, tu dois d'être un petit peu à l'écoute de tout ça. Et il ne faut pas subir à cette frénésie technologique qui revient à dire, tiens, je vais adhérer à telle technologie, à telle solution, à tel élément et pour demain dire, je vais fournir les meilleurs services. Sauf que quand les services se sont abandonnés, il faut encore une fois, une nouvelle fois, se transformer. Donc, il faut quand même avoir une écoute un peu bienveillante et les clients tentent de plus en plus vers cette écoute bienveillante. D'accord. Donc, moi, ce que j'entends, en fait, c'est qu'il ne faut pas confondre agilité et frénésie. L'agilité peut nous emmener dans une frénésie. Et là, du coup, Pascal, toi, ça te fait penser à quoi ? Ça vous fait penser à quoi ? Est-ce qu'on freine cette frénésie ? Est-ce qu'on l'assure ? Est-ce qu'on fonce dedans ? Quel est ton avis ? Merci, Daniel. On accompagne, en fait. On accompagne et on reste sur le bon sens parce que tout ce qui est early adopter mérite quand même une certaine maturité, une maturation. Ce que je constate également, c'est sur l'évolution de Veritas, sur l'accompagnement, justement, de toute cette nouvelle technologie maîtrisée. Il y a une simplification qui s'accompagne. Et ça, on n'en a pas parlé. Je trouve ça majeur aujourd'hui dans notre domaine. La simplification va complètement en phase avec ce qui est agilité. En revanche, il ne faut pas oublier les basiques qui sont le respect des best practices et les contraintes liées à la sécurité. On a vu ces derniers temps, avec la pandémie, une accélération des attaques en sommaire. Excusez-moi, on me dit qu'on ne m'entend pas. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Moi, je ne comprends pas. On ne t'entend bien, nous. Ok, parfait. Excusez-moi, on va s'intermèner. Si, si, c'est bon. Ok, parfait. J'ai du direct. Voilà. Et effectivement, je reviens aux attaques liées au ransomware où la donnée a une valeur maintenant financière. Il n'y a plus de débat là-dessus. Comment s'en prémunir ? En fait, on se rend compte que quel que soit le type de protection que l'on va mettre en place, eh bien, l'imagineau n'existe pas. Il y aura toujours une faille qui sera percée. Et là, voilà, depuis 30 ans, on sait que la sauvegarde est un sujet un peu pénible et comme une assurance. Mais là, elle n'a jamais été aussi mise en avant que celle d'un des temps. Et en ce qui nous concerne, on en est très contents puisqu'en fait, on a vraiment un moyen de récupérer la donnée, quel que soit le type d'attaque. Donc là-dessus, Veritas est vraiment au top du sujet. Et on a déplacé aujourd'hui notre discours chez SCC sur… En fait, on ne parle même plus de sauvegarde, on parle de sécurité de la donnée, ce qui déplace complètement le sujet. Et on s'adresse maintenant au RSSI. Tout le monde est conscient aujourd'hui que la sauvegarde, c'est le dernier rempart et travaille avec la sécurité. Et par conséquent, on sait très bien que trouver un budget aujourd'hui sur la sauvegarde, c'est compliqué. Ça intéresse tout le monde, mais personne, aucun métier ne veut financer. Et pour conclure, en fait, le backup, c'est le métier de la sécu. Et aujourd'hui, on prend du budget dans les budgets sécu. Voilà ce qu'on constate et la température du moment encore. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, bon, effectivement, je suis dans l'IT un peu comme vous depuis un certain temps. Et il y a eu longtemps ces silos, cette barrière infranchissable entre la partie sécurité, donc plutôt la sécurité périphérique, réseau, et la partie à la fin derrière la protection de la donnée. Vraiment deux mondes qui se parlaient très, très peu. Et pourtant, il y a vraiment un thème commun au final, c'est de garder l'entreprise up and running tout le temps, quelles que soient les conditions. Et je trouve que ça fait vraiment sens qu'aujourd'hui, on voit enfin arriver cette démarche communale. Alors, Pascal, je vais rester sur toi. Tu as abordé juste à l'instant, effectivement, les pratiques de base, donc résilience de l'information. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quelles technologies vous utilisez ? Enfin, sans les nommer forcément, mais voilà, effectivement, de quoi on a besoin pour construire une infrastructure hybride, résiliente ? Je ne t'entends plus, Détel. Excusez-moi, je ne t'entends plus, c'était lâché. Je n'ai pas entendu ta question. Tu as entendu la question ou je la fais ? Non, non, oui, tu l'as fait, c'était coupé. Voilà, je disais, effectivement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les technologies utilisées aujourd'hui ? Sans même les nommer, ce n'est pas du tout le but, mais c'est de se dire quel type de technologies, aujourd'hui, il faut mettre en place pour pouvoir avoir une infrastructure cloud hybride, résiliente ? C'est des bases et je vais faire juste une parenthèse. Il y a un photographe qui a établi une règle sur la conservation de ces données, qui sont le fameux 3-2-1, mais qui n'a jamais été aussi vrai. Donc, c'est trois jeux de copies sur deux médias, dont à l'extérieur, c'est aussi simple que ça. On a constaté quand même une grosse difficulté chez nos clients pour aller vers le cloud, vers l'extérieur, de déborder, en tout cas, ce qu'on appelle le déborde de mon débâcle. Il y a une grosse frilosité là-dessus, qui a commencé à se démystifier quand le cloud a compris que, finalement, déborder, réduire la taille d'une solution de sauvegarde permettait déjà d'imiter les coûts, mais surtout, ça n'avait plus de sens de garder 10 ans de rétention sur un site qui n'avait pas de sens, en termes de moyens. Donc, il y a eu une adoption, une première adoption d'aller sur un stockage externe à la solution de sauvegarde. C'est la première étape. Et une fois que cette étape a été franchie, on constate de plus en plus l'adoption du débordement vers le cloud, puisque, finalement, je crois que c'est un des rares catégories où il y a un vrai ROI, aussi bien sur le coût du stockage et également sur les coûts d'admin, puisqu'ils sont quasiment nuls. Et là, il y a une vraie maturité aujourd'hui qui est adoptée chez nos clients. Et une fois, à partir du moment où les sauvegardes sont hébergées dans le cloud, on peut les restaurer, les convertir, parce qu'on rappelle quand même que chez Veritas, lorsqu'on sauvegarde une donnée dans le cloud, on peut la convertir sans entrer dans le détail. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Non, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. Mais je rappelle que la sauvegarde est le meilleur moyen d'accompagner nos clients vers le cloud. Il y a d'autres façons, mais qui sont plus complexes, plus lourdes. Mais je trouve que celle-là, c'est la plus simple à entendre et à comprendre. Tu veux dire que c'est une donnée, en fait, qui est portable et qui nous permet non seulement d'avoir de la protection, mais aussi de la migrer. Enfin, ça permet effectivement ce niveau de portabilité de la donnée dans des formats assez standards. C'est tout bon. D'accord. Ok, d'accord. Écoute, merci. Alors, on avance dans ce débat. Je ne dis pas que vous ne m'avez pas convaincu, parce que c'est bon là. Mais je sais de me placer encore une fois dans quelqu'un qui n'est pas du métier comme nous, qui est un peu extérieur, et il se dit que ça reste quand même un peu compliqué tout ça. Il y a beaucoup de concepts. Donc, il y a un aspect philosophique, on l'a bien vu. Il y a un aspect technologique. Il y a pas mal d'aspects. Est-ce qu'on n'a pas envie, à un moment donné, de se dire « Moi, j'ai envie de déléguer tout ça, de donner la main à quelqu'un d'autre, à des experts. » Je vais dire « Allez, j'externalise tout ça vers des services managers, je ne sais pas. » Et puis, finalement, je me concentre sur mon métier. Alors, écoute, je vais retourner à toi, Stéphane. Je crois savoir qu'en Téméta, vous êtes un acteur plutôt reconnu sur le sujet. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu de vision sur ce que vous faites ? Et justement, pourquoi vos clients adoptent aujourd'hui ce genre de solution ? Alors, je ne peux être que d'accord avec toi. Bien évidemment, aujourd'hui, l'offre, que ce soit une offre ou que ce soit une adhésion aux managers services, aux services managers, on le nommera comme on voudra. Je ne vais pas dire que ça devient une évidence petit à petit, mais la difficulté qu'on peut avoir derrière tout ça, c'est de se dire comment essayer de garder un peu la tête froide, tant par rapport à l'adoption des technologies, tant par rapport aux besoins, qu'à la capacité de réaction face aux problèmes. Tout à l'heure, Pascal évoquait le fait qu'on parle de plus en plus de protection de l'information et de moins en moins de sauvegarde. On se connaît tous un peu depuis pas mal de temps. On sait que la sauvegarde a été un peu notre croix qu'on a porté pendant pas mal de temps, tant en tant que consultant ou en tant qu'avant-vente. Mais dans la finalité, on peut voir que ça a été quand même des vagues émotionnelles assez régulières. Fin 2010, on ne voulait plus parler de sauvegarde, on ne parlait que de disponibilité, on parlait de continuité. On se disait qu'on a la magie, que ce soit la magie de la virtualisation, la magie du stockage, et aujourd'hui, on va pouvoir gérer tout ça avec de simples snapshots et autres. Je ne rentrerai pas dans les débats qu'est-ce qu'une sauvegarde, qu'est-ce que ce n'est pas une sauvegarde. Mais on a eu quand même quelques ascenseurs émotionnels qui nous ont ramenés un peu sur des choses extrêmement pragmatiques. Au final, la sauvegarde, de nouveaux budgets étaient à nouveau alloués parce qu'on s'apercevait que ce n'était pas suffisant. On a parlé beaucoup de PRA dans les années 2000 et petit à petit, on n'en avait plus besoin. Et là, à nouveau, aujourd'hui, il y a deux actes qu'on voit sur le marché. On doit être en mesure de protéger nos données, bien évidemment. On doit être en mesure de les tester, ce qui veut dire que ça revient à faire des petits tests, des micro-tests de PRA ou de reprise d'activité. Et on doit prendre des engagements sur tout ça maintenant. Et quand on dit qu'on doit prendre des engagements, à toi, Veritas, on va dire « Prends-moi un engagement que tes données sont vérifiées, prends-moi un engagement que tes appliances ou tes infrastructures sont suffisamment performantes. » Et « Prends-moi un engagement que les données ne seront pas altérées parce que ta technologie le permet. » Les engagements, avant, c'était « Je veux de la IOPS, je veux de la bande passante. » On parlait de disponibilité, mais maintenant, on va jusqu'à se dire « Je veux que ma sauvegarde, elle soit réelle. » Et ça rejoint ce que tu disais, Pascal. Ça devient un des piliers de la cybersécurité. Et nous, on l'a intégré à notre discours, mais aussi dans nos convictions, de dire qu'aujourd'hui, on est acteur de la cybersécurité, même si on n'est pas aujourd'hui reconnu comme acteur, ne serait-ce que sur la sécurité péremétrique ou autre. Nous, on se positionne après. Après, on est l'assurance, c'est passé. Malheureusement, ça arrive et personne n'était à l'abri de se retrouver demain avec une réelle problématique que ce soit le crypto-looker, de n'importe quoi, de l'administrateur fou, le fameux administrateur fou qu'on doit contrôler, qui a accès aux infrastructures de sauvegarde et de stockage. C'est-à-dire comment on fait déjà pour se prévenir un petit peu en bon élève et dans le bon sens et comment on fait derrière pour garantir que la sauvegarde, elle fonctionne. Et donc, la sauvegarde devient maintenant plus un gros mot. Je peux dire que ça devient une nécessité. J'aimerais que ça devienne une nécessité par conviction, mais que ça devienne quelque chose qui, aujourd'hui, est au service de l'IT plus qu'avant était à la contrainte de l'IT. Ah, je suis d'accord. Pour arriver à faire tout ça, tu le sais bien, ça nécessite des coûts, ça nécessite, pour prendre des engagements, ça va nécessiter des prises de mesures et ainsi de suite. Et c'est là où le service manager l'appelle à un acteur légitime. Et qu'est-ce qu'on appelle un acteur légitime ? Ce n'est pas parce qu'on revendique d'avoir été nommé par le Gartner comme Bas Soster. Ah oui, on est content et on est fier de ça. Non, moi, je pense que la première chose, c'est plutôt l'expérience qu'on a de plus de 22 ans dans la protection de l'information, que ce soit dans l'installation de solutions. Je me souviens, la dernière fois qu'on s'est rencontré, Daniel, chez Peugeot, où tu venais, le premier projet qu'on a fait, c'est comment on va faire pour sortir les bandes. Et on en avait quelques vignes des bandes, chez Peugeot à l'époque. Et ça a été... Et aujourd'hui, c'est quoi les projets qu'on réalise ? Comment on va faire pour sortir nos données, que ce soit sur les bandes ou que ce soit sur du cloud ? Et la bande revient. Nous, aujourd'hui, on a une réflexion pour ouvrir un service sur cette fin d'année qui revient à dire qu'on est capable de fournir un format offline. On s'était interdit de faire ça. On s'est dit, on va abandonner la bande. Maintenant, démarche pragmatique avant tout. Donc cette expérience, elle est importante. Elle est au service du service managé qu'on propose. Mais surtout, on veut apporter une démarche humaine et pragmatique. Alors, pourquoi humaine et pragmatique ? Quand on parle de service managé, la première chose qu'on a à l'esprit, c'est mutualisation, rationalisation des coûts. Déjà, pour faire en sorte que ce service soit rentable et qu'il puisse être accepté par les clients en termes de maîtrise de coûts. Nous, on a fait un choix un peu différent pour le coup. On a pris une équipe, on l'a déduit. On a une équipe dédiée aujourd'hui à la protection de l'information. C'est-à-dire que la personne que vous allez ouvrir au téléphone, que ce soit en front-line, quand vous allez ouvrir un appel, ou que ce soit en arrière-plan, le jour où il faut débugger les solutions avec Veritas, avec tel acteur, avec un tel, que ce soit des gens qui font ça au quotidien. Alors, bien évidemment, on ne connaît pas toutes les technos, on n'est pas capable de résoudre tous les problèmes à la volée, mais on y apporte du bon sens. Et l'humain, là, il est intéressant parce que quand on n'arrive pas à sauvegarder notre plateforme, on n'arrive pas à faire notre application. Quel est le moyen de comptement qu'on pourra mettre en place ? Et tous les automatismes du monde ne permettront pas de faire ça. Toute la mutualisation du monde engendrera de la difficulté et un peu de latence dans le traitement de ces usages. Donc, le côté humain est pour moi extrêmement important. Et le côté pragmatique, il est encore plus. Vous avez sorti dans NetBackup 9.1, par exemple, un module qui permet de dire on va détecter des comportements normaux, on va détecter des choses avec l'intelligence artificielle et qui pourra dire, tiens, ça, ça ne semble pas normal, on va en faire quelque chose. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce sont des solutions qui ont leur avenir et qui amèneront un petit quelque chose en plus. Aujourd'hui, nous, on a pris, encore une fois, à contre-courant, le débat de faire ce qu'on faisait avant. Qu'est-ce qu'on appelle, on faisait avant, on faisait des tests manuels, on avait des procédures tous les mois, tiens, je vais tester la restauration des applications Mission Critical, je vais tester la restauration de mon AD et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a mis ? On met en place des automates au travers de la supervision qui fait des vérifications automatisées par des scripts, mais qui est basée sur des scénarios. C'est-à-dire qu'on va appliquer des scénarios de tests qui sont issus de l'expérience de la production, issus de l'expérience de l'exploitation et des incidents que nos clients ont pu rencontrer. On fait grandir ce service petit à petit pour dire, encore une fois, c'est une démarche pragmatique avant tout. Ça, c'est sur la supervision. On a aussi une démarche pragmatique sur la gestion des mises à jour. Ça peut paraître évident de se dire, aujourd'hui, on a des infrastructures, patching de sécurité tous les jours automatique. Ce n'est pas vrai. Ça nécessite tellement de moyens, tellement de difficultés à aller chez les clients pour dire, tous les jours, je vais ici pour ne pas être confronté à une file ZeroDives ou autre. Non, nous, on a fait enseigner, on veut être le bon élève. Tous les clients aujourd'hui qui sont en service managé ou qui adhèrent à ce programme qui s'appelle Everprotect chez nous, on vient les voir tous les trimestres. On va tous les trimestres sur la plateforme appliquer des pages de sécurité. Ça paraît basique, ce que je suis en train de te dire. Maintenant, j'applique des pages de sécurité sur l'OS, des pages de sécurité sur l'application, sur le matériel. Ça serait dommage qu'en tant qu'acteur de la protection de l'information, on ait laissé un système Linux ou un serveur, quel qu'il soit, avec des versions tellement anciennes que tout est ouvert et tout est accessible. Et on prend des engagements auprès des clients. C'est-à-dire qu'on vous dit, ça sera réalisé tous les trimestres. Et une fois par an, on fait des mises à jour complètes de la plateforme. Je peux t'assurer que quand on a mis en place ce genre de service, les équipes vont dire, on n'y arrivera jamais parce qu'il y a trop de clients, parce qu'il y a trop de diversité et ainsi de suite. Et c'est là où on revient à ces démarches pragmatiques de standardisation. On n'accepte pas tout, mais pas tous les matériels possibles et imaginables. Par contre, on reste à l'écoute de ce qu'on peut proposer. Et je terminerai par un dernier point qui est pour moi primordial. Avant, on parlait beaucoup d'être client-centrique. Client-centrique, on le rappelle, c'est être à l'écoute du client et se dire, aujourd'hui, on vient vous voir. Vous avez fait le choix de faire du service Renegy avec nous et on va mettre en place des stratégies de protection de l'information. Sauf que si ça, ça ne vit pas, ça ne sert à rien parce que les priorités d'entreprise aujourd'hui ne sont peut-être pas les mêmes dans six mois ou dans un an. Et c'est là où l'usage et le fait d'avoir des personnes, des intellectuels dédiés à l'écoute du client et d'être extrêmement client-centri, c'est important. Mais pas que la frénésie technologique qu'on évoquait tout à l'heure. Pourquoi elle est là ? Parce que, encore une fois, les métiers ont besoin de proposer des choses de plus en plus dynamiques. Le fait d'avoir ta tablette et qui permet de faire une commande en live quand tu es dans une station de ski pour dire, tu vas commander tel ski et puis moi, je vais te faire tel élément. Il faut que ce soit dynamique. Et ça, tu ne pouvais pas le faire avant. Pour faire ça, je pense réellement que derrière, nous, on doit avoir une écoute des métiers et une écoute de se dire, on ne va pas que protéger l'IT, on va aussi protéger des applications et prendre des engagements. Et se dire, tiens, ce contexte applicatif qui est hybridé, un peu dans Azure, un peu chez Antemeta, un peu chez Veritas, je ne sais pas, c'est-à-dire, comment je peux s'assurer que ça, c'est protégé correctement et qu'on est en mesure de le remettre à disposition que ce soit pour du PRA, de la restauration ou autre. Et là, ça va être encore une fois une démarche pragmatique à l'écoute des clients, mais cette fois, application-centrique et non pas uniquement customer-centrique. Donc, on essaye d'amener beaucoup de pragmatisme dans tout ça et ce pragmatisme nous permet d'avoir une adaptation en permanence du modèle et je pense, une réelle maîtrise des coûts. Et quand on dit réelle maîtrise des coûts, on sait qu'une activité de service managé, ça se paye d'une certaine manière puisque les gens qui ne font pas ça dans l'entreprise vont forcément le faire ailleurs. Mais le fait d'avoir cette démarche pragmatique nous amènera à dire qu'on ne va pas traiter dans la masse. On ne va pas fournir tous les services les plus extraordinaires du monde. Ce qu'on va faire, on va avoir cette démarche pragmatique mais orientée, client et orientée sur les applications. Et je pense réellement que c'est, encore une fois, c'est ces 20 ou 22 ans d'expérience de l'intégration, de l'exploitation, de la gestion des problèmes parce que notre métier a été beaucoup de gestion des problèmes chez nos différents clients. Et c'est ça qui nous permet de dire aujourd'hui oui, on peut proposer un service managé. C'est, de mon point de vue, une nécessité pour beaucoup de monde et surtout avec une certaine maîtrise tant dans les technologies que dans les coûts. Ok. Écoute, c'est intéressant et c'est vrai qu'on arrive doucement au bout de notre table ronde. Ce que j'ai vraiment entendu, c'est qu'au-delà de toute l'agitation technologique et de la frénésie pour utiliser le mot même si c'est un mot quand même plus fort parce qu'effectivement derrière, il y a toujours une raison, c'est-à-dire les choses n'arrivent pas comme ça. On se rend compte qu'effectivement la boucle est un peu bouclée et les bonnes pratiques restent toujours d'actualité et comme on disait tous les trois, finalement, on l'a dit, à un moment donné, on s'est dit la sauvegarde ne sert plus à rien et puis effectivement elle est revenue en force parce que c'est juste du bon sens en fait, c'est juste du bon sens. Donc voilà, je pense que c'était un très bon échange et moi j'ai entendu effectivement beaucoup de choses au niveau de l'accompagnement technologique parce qu'encore une fois, derrière la technologie, même devant la technologie, il y a toujours une lumière en fait. Donc l'accompagnement est important, comprendre pourquoi on fait les choses et quand même, si j'avais envie de résumer tout ça, à la fin, moi j'ai entendu quatre choses en fait, quatre choses. Alors on a commencé pour parler évidemment de cloud comme moteur nécessaire de la transformation numérique avec sa flexibilité, l'automatisation, l'agilité, enfin tout ce que ça peut apporter lorsque c'est utilisé complètement. Après on a parlé cyber, alors cyber là aussi, cyber risque, cyber attaque, cyber résilience, je pense qu'on va en trouver beaucoup de mots comme ça dans le futur et dans ce monde hyper connecté parce qu'au final, c'est ça en fait la transformation numérique, c'est d'apporter les services de l'ATI à tout le monde, à tout moment, n'importe où et nos données sont la cible de nombreux cyber criminels, encore une fois à un moment cyber et puis on a entendu parler un petit peu de conformité, alors un peu moins plutôt qu'aujourd'hui mais malgré tout quand on parle de niveau de service, ça veut dire qu'il faut être capable de les fournir et de prouver qu'on les fournit donc il y a un aspect résilience, il y a un aspect garanti que le client, l'entreprise reçoit le service sur lequel elle a souscrit en fait. Et puis évidemment, le dernier point, j'ai entendu parler coût, en tout cas, contrôle des coûts parce que coût, c'est un aspect, mais contrôle des coûts et surtout avec l'aspect service maladieux, là c'est quoi ce que ça apporte et surtout, je sais ce que je paye, je sais ce que j'ai en échange et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas changer en fait. Donc, moi j'appelle ça les 4 C en fait, cloud, cyber, conformité et coût et ça nous semble de toute façon à tous être les préoccupations fondamentales de l'ensemble des directions informatiques. Tous les projets viennent derrière aujourd'hui rentrer derrière ces 4 termes. Alors, effectivement, on ne va pas se tromper, il est important aujourd'hui d'adopter les bonnes solutions mais il est aussi important de se faire accompagner par des experts reconnus comme vous en Téméta et S&C. Donc, je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir participé à cette table ronde. Merci Stéphane, merci Pascal. Merci à toi. Merci à toi. C'était avec plaisir de pouvoir échanger, c'est vrai que c'est assez rare qu'on... et c'est assez rare Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada